Allez, on va continuer à visiter la Tasmanie. Aujourd'hui, on est au parc national Tasmane. Là, on va faire une balade d'environ 4 heures, aller-retour, qui mène à un cap, Cap Hoy. Et là, il y a beaucoup de marche, donc je pense qu'on va galérer. Mais au moins, on est accompagné du soleil, une brise fraîche. Et oui, c'est très joli. Il va y avoir beaucoup d'escaliers. Je crois 1 400 aller, 1 400 retours. Pourquoi on fait ça ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est arrivés à la fin de la rando. Donc, beaucoup de marche et on va se taper pareil au retour. Ça, c'est un peu embêtant, mais ça arrive à ce point de vue épique. On a failli pailler en se disant, il n'y a rien de plus derrière. Ça ne sert à rien de monter des marches. Eh bien, on a bien fait d'aller jusqu'au bout. On est arrivés au Cap, on a mis environ 1h45. C'était trop facile. Du coup, au retour, on s'est donné le challenge de le faire en 1h25. Donc, d'y arriver avant 16h. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, la batterie de la GoPro est sur le point de mourir. On va se taper les escaliers et on se retrouve au parking. Voilà, on est arrivés au parking. 3h44. Oui, du coup, on a mis 1h10 pour faire le chemin de retour. On voulait faire 1h25. On est très fiers ! Et c'était chaud ! Voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a toujours le soleil. Par contre, on va tester les limitations de notre petite mousse anti-vent de la GoPro. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rafales à 100 km heure. Et ça souffle. Ça souffle très très fort. Donc, bon, ça tombe bien. Là, on a juste de la route et des arrêts de vin, distillerie. La région est très connue pour ça. On se dirige vers le parc national de Précinette, où on sera ce soir. Donc, on va juste faire des petits arrêts pour aujourd'hui. Et ça commence pas mal, écoutez ! Le Parc national. On est d'une Methane. La tente présente en Etude-Yves. Et enfin op *** Comment suivant 1500 à 400 km heure. Sous-titrage ST' 501 Ce matin on s'est levés à 5h parce que pas loin de notre camping il y a une fard avec une vue vers l'est donc vers le levier du soleil et on espère avoir de belles panoramas Il est 7h25 du matin, il fait froid, il fait très froid je tiens à dire, il faisait 8 degrés quand on est parti De temps en temps il y a du vent qui fait que c'est encore plus froid mais voilà on est parti pour faire la randonnée C'est un circuit à Fressinette, ça amène à un point de vue extrêmement célèbre sur une jolie plage Et après c'est que du plat, donc pour l'instant on monte mais il n'y a pas beaucoup de montée Après c'est que du plat donc ça devrait être chouette mais il fait froid, il fait froid Mais c'est beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chemin est très beau et il y a quelques obstacles aussi Ah oui Allez Traverser Là Et passer sous la branche Je suis pas sûr que ça date d'hier, parce qu'ils ont déjà coupé l'arbre Ouais mais on gâteau À Sous-titrage ST' 501 On a plus que dix minutes de descente jusqu'au parking. C'est une très très jolie rando par contre. Très jolie, on est très content de l'avoir fait. Ne faites pas attention à ma tête, c'est le matin. Mais je voulais vous montrer ce camp gratuit avec WC, eau de pluie, donc non potable, mais eau pour faire la vaisselle. Et ce cadre, voilà, table de pique-nique, zone de barbecue, feu de camp, incroyable, incroyable ce camp. On aurait aimé rester une deuxième nuit. Mais voilà, il faut bouger parce qu'on a envie de profiter de la Tasmanie, on a un temps limité ici. Et normalement, aujourd'hui, on part visiter une des zones les plus belles de Tasmanie. Allez, on vous emmène avec ma tête de fatiguée. Aujourd'hui, on a un grand soleil et ça tombe super bien parce que la zone où on est a l'air super belle. On vient d'arriver dans la Bay of Fires et vous allez voir pourquoi c'est appelé comme ça. On commence par la zone appelée Skeleton Point. Allez, on vous montre quelques images. Sous-titrage ST' 501 Très très jolie cette baie, vraiment. Les couleurs sur les roches, c'est magnifique avec l'eau comme vous avez vu. Malheureusement, le soleil ne va pas tarder à se barrer, donc on va faire de même. Voilà, parce qu'on a fait quelques tours sans le soleil et c'est quand même moins joli. On a eu beaucoup de chance de l'avoir au soleil ce matin. Donc on va avancer comme ça, on va profiter plus de la zone centrale nord-centre de l'île. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Le retour de ma tête de fatiguée. On a quitté la Bay of Fires, donc on est dans les terres maintenant. Et on s'est posé sur ce spot hier soir et on a eu la chance de voir des platypus hier soir, en soirée. Et on s'est levé au lever du soleil encore ce matin. Et on les a revus. Ils sont rentrés se coucher. Et voilà. Il n'y a pas de vidéo parce qu'ils sont beaucoup plus petits qu'on les imaginait. Ils sont vraiment petits. Et en fait, ce que vous voyez, c'est juste qu'ils resurfacent. Ils nagent un petit peu. Et ils replongent. Alors, je ne sais pas combien de temps ils plongent. Mais on va dire à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et après quoi, vous revoyez juste quelques secondes. Il revient. Et ils replongent. Donc c'est vraiment un court instant. Ils sont tout petits. Ils étaient sur l'autre côté du lac. Mais voilà, ce matin, on les a observés depuis la tente, depuis le lit. C'était assez chouette. Donc on est vraiment content. On est très très content. D'avoir vu des platypus. Ornithoronc en français. Dans leur espace naturel. C'est juste incroyable. Allez. Je vais finir le café. Et on se bouge. Nouvelle journée. On vient d'arriver dans la ville de Launceston. Donc bien au nord de l'île. Il fait très beau. Et on a une rando à faire. D'à peu près deux heures. Dans un lieu qui est censé être très beau aussi. Qui s'appelle Cataract Gorge. Seulement on est toujours fatigué. On est fatigué. Donc ça va être difficile. Mais allez. C'est parti. Voilà. On va commencer par Zig Zag Track Steep Hikers Only. Et ça c'est un truc qui m'agace en Australie. C'est qu'il vous donne le temps de la rando. Mais jamais le dénivelé. Donc vous savez que potentiellement là on en a pour 20 minutes. Mais est-ce qu'on a 1000 mètres de dénivelé. Ou est-ce qu'il y a 100 mètres. Et bien ce sera la surprise. Voilà. Allez. Mes jambes. J'ai plus de jambes. Bon au bout du compte c'était plus rapide que prévu. On l'a fait en 56 minutes. Et c'est 2 kilomètres 9. Voilà. Pas si méchant que ça. Et bien tant mieux. Parce qu'on a une grosse rando prévue demain. Et ça va pas le faire. Je vais tellement souffrir. Mais ça ce sera une autre vidéo. Allez on continue. Aujourd'hui ça va être mollo. Voilà c'est le plan. Oh l'eau. Il va me faire marcher. Quelques brasseries. Quelques vignobles. Je suis sûre tu vas me faire marcher. Peut-être. Juste un petit quart d'heure. Mon corps est en souffrance. Je tiens à dire. Je souffre. La nuit d'hier a été terrible. Il a fait terriblement froid. Et je pense que mon corps s'est contracté toute la nuit. En plus de la rando d'hier. Et je suis en souffrance. En plus. Mais voilà. Il y a du soleil. Je vais essayer de le pousser à faire que de la route. Et des brasseries. Des vignobles. Ça sonne bien. Quelques cafés. Une nuit. Mais le moins de marches possible. Allez. On a dit qu'on allait pas randonner aujourd'hui. Mais il y a quand même une très belle cascade. C'est pas loin. C'est 5 minutes à pied. Depuis le parking. Donc on monte. Je souffre. Et le cadre. Très sympa. Alors. Hier on s'est couché assez tard. Parce qu'on est allé visiter le centre d'observation des manchots à Burnie. C'est le little penguin. Le plus petit espèce de manchot au monde. Et en fait les adultes sont à la mer dans la journée. Puis ils reviennent sur terre le soir. Pour nourrir leurs petits. Donc on les a vu plein. Peut-être une dizaine. Pour voir plus. Puis on est allé camper au bord d'un lac. Où ce matin on a vu un ornitheringue. C'est fort sympa. Et puis sur la route on est tombé sur cette petite rivière. Avec une super belle cascade. Juste là. Donc. Tout se passe très bien. On a beau temps. Le soleil est là. Un fort content. Ça y est la Tasmanie c'est fini pour nous. On est de retour sur l'île principale d'Australie. Et maintenant on part pour un nouveau road trip. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada